Bienvenue sur la Saint-Nagro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. Les poissons et fruits de mer que mangent les Québécois sont très majoritairement de l'extérieur de la province. Souvent aussi lorsqu'ils proviennent de captures du Golfe Saint-Laurent, ils ont transité par les États-Unis avant de se retrouver dans les étals de nos poissonneries et épiceries. Au troisième salon Fourchette Bleue tenu à la Malbaie récemment, on a encore souhaité le développement de circuits plus directs entre pêcheurs, producteurs, commerçants et consommateurs pour les produits du Golfe Saint-Laurent. Par ailleurs, plusieurs se sont inquiétés de la gestion déficiente des stocks de certaines espèces en décroissance ou, au contraire, en surabondance dangereuse. Je vous parle donc de cette troisième édition du Salon Fourchette Bleue. Voici mon reportage. Les activités de pêche, de transformation et de commercialisation des poissons et fruits de mer du fleuve et du Golfe Saint-Laurent constituent l'un des piliers de l'économie de l'Est du Québec. Le Salon Fourchette Bleue se concentre surtout sur la commercialisation, rappelait le directeur du secteur des pêches pour la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, au MAPAC, Alexis Cadieux-Gagnon. C'est une étape importante dans la valorisation des produits de la commercialisation. C'est avec un grand plaisir qu'on participe à l'événement à chaque année. C'est certain aussi qu'on vit des périodes de changement importantes. C'est une belle occasion de collaborer tous ensemble, à trouver des opportunités à valoriser nos produits. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance d'entrepreneurs passionnés, chevronnés, avec beaucoup d'imagination, beaucoup de persévérance. Je vous invite à aller à leurs rencontres. Vous n'allez certainement pas être déçus. J'espère que toutes ces rencontres-là vont se matérialiser sur des nouvelles idées, des nouvelles façons de valoriser nos produits. Le chef Jean Soulard accompagne Fourchette Bleue depuis ses débuts. Le Québec, dit-il, a beaucoup développé ses terroirs agricoles, mais pas assez les richesses du Golfe. On n'a pas fait les pas, peut-être, qu'on aurait dû faire pour tous les produits de la mer. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes tous des gens qu'un jour, on va pouvoir avoir sur nos tables, dans les épiceries, dans les poissonneries, chez tous les restaurateurs et les chefs intéressés, des poissons qui sont de chez nous, qui ne vont pas faire le tour des États-Unis avant de revenir, qui ne vont pas passer par 10 000 mains pour pouvoir les utiliser. L'animatrice Hélène Raymond présentait la directrice générale d'Explora Mer, organisation créatrice de Fourchette Bleue. Je connais la ténacité de Sandra Gauthier. Je sais que quand elle veut quelque chose, elle ne lâche pas le morceau facilement. Et je me rappelle du début de toutes les démarches qu'elle a pu faire pour mettre au monde le premier salon, puis ensuite la deuxième édition et celle-ci dans Charlevoix. Sandra Gauthier, avec qui je me suis entretenue. Sandra Gauthier, directrice générale d'Explora Mer. Fourchette Bleue, c'est un bébé d'Explora Mer. Donc, on a mis au monde Fourchette Bleue en 2009, mais c'est vraiment Explora Mer, le musée, qui gère et qui a fondé ce programme-là. Le salon Fourchette Bleue, on en est à la combienième édition? Troisième édition cette année. On est en croissance, on est très contents. De plus en plus, ça devient un rendez-vous. On revoit des gens qu'on a côtoyés dans les deux années précédentes, et puis on se rend compte que ça devient un incontournable, vraiment, autant pour les gens de l'industrie de la pêche que pour les gens de l'industrie alimentaire aussi. Cette augmentation de l'intérêt général pour Fourchette Bleue, est-ce que ça signifie que les espèces marines, les espèces du Golfe et du fleuve Saint-Laurent prennent de plus en plus de place dans nos marchés et dans nos assiettes? Ils ne prennent pas encore assez de place, mais ça démontre clairement un intérêt de la part de ces deux grandes industries-là, donc l'industrie de la pêche et l'industrie alimentaire, de se rencontrer encore plus, de faire plus d'affaires ensemble, d'échanger, de ramener en fait les espèces marines du Saint-Laurent dans l'assiette des Québécois. Et ça, on le sent que c'est une volonté réciproque. Le problème à la base, même si ça s'améliore ici et là, le problème à la base reste essentiellement le même. On a la ressource, on a des gens qui la capturent. C'est de faire le lien entre capture et marché, capture et restauration, capture et épicerie. Il y a plus de maillons à cette chaîne-là. En fait, il y a la capture, il y a la transformation, il y a la distribution et puis il y a la vente au détail. Donc, on a beaucoup d'intervenants à attacher pour faire en sorte que les Québécois puissent manger les produits marins du Québec. Donc, il faut attacher chacun de ces maillons-là pour ne pas briser la chaîne, puis s'assurer qu'on mange, nous ici, les Québécois, d'abord et avant tout, des produits du Saint-Laurent, qu'on importe moins de produits de l'étranger et puis qu'à l'inverse, nos produits qui sont pêchés dans le Saint-Laurent ne prennent pas les routes des marchés étrangers, mais qui restent bien ici pour nourrir le Québec d'abord. Et il y a des gens qui poussent maintenant pour une identification qui s'ajouterait à la certification fourchette bleue, mais une identification qui dirait pêcher ici, pêcher au Québec. Bien oui, en fait, on a plusieurs projets sur la table, en fait, dont justement toute la traçabilité des espèces marines. C'est pas simple. Les poissons n'ont pas de frontières, donc c'est pour ça que nous, on parle toujours des poissons du Saint-Laurent et non pas des poissons de la Gaspésie ou des poissons de la Côte-Nord. Donc, on parle du Saint-Laurent, parfois ça côtoie le Terre-Neuve, parfois ça côtoie le Nouveau-Brunswick, les îles-la-Madeleine, la Gaspésie, la Côte-Nord, mais c'est sûr que c'est les poissons du plan d'eau qui s'appelle le Saint-Laurent, qui est riche, qui est sain, qui est plein d'espèces qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qu'on a tout intérêt à découvrir. Vous allez devoir me rafraîchir la mémoire. Je vais appeler ça le catalogue de fourchettes bleues, le catalogue d'explores amères sur les espèces disponibles, comestibles, etc. L'éco-guide fourchettes bleues. L'éco-guide, est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'il a changé cette année? Bien écoutez, il n'est pas encore sorti. C'est sûr que cette année, on a des grands mouvements en termes de crevettes nordiques, en termes de flétantes du Groenland. On sait qu'il y a des baisses de quotas, des baisses de biomasse qui sont fort importantes. Donc c'est sûr que ça va amener des changements dans la liste, mais on a des ajouts aussi qui viennent s'inclure, s'intégrer à cette liste-là cette année. Comme quoi, il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas encore. Alors, la variété, elle est importante et il y a encore plein d'espèces qu'on a dans Saint-Laurent, qu'on ne sait même pas encore, nous, en tant qu'humains, que c'est comestible. Mais que dans d'autres pays, par exemple, on consomme, je parle de l'étoile de mer, on n'est pas encore prêts, nous, à manger des étoiles de mer, on n'est pas encore prêts à manger des méduses. Mais regardez-nous bien aller d'ici quelques années, là, je pense qu'on pourra déguster tous ensemble. Moi, je trouve qu'on a du chemin à faire quand je vois des gens qui ne connaissent pas la mâcre de Stimson. Ah, quel délissant! Extraordinaire! La mâcre de Stimson, les oursins verts, les algues, il y a des délices qu'on ne connaît pas encore et qu'on a tout intérêt à mieux connaître. C'est des espèces qui se portent bien dans le Saint-Laurent, les techniques de pêche sont respectueuses de nos fonds marins et gastronomiquement, c'est un plaisir à manger. Sandra Gauthier, merci beaucoup, continuez votre beau travail. Merci, M. Levaque. Ne pouvant être présent, le ministre André Lamontagne avait mandaté le sous-ministre au pêche. Abdul Azizian, sous-ministre adjoint au pêche aquaculture du Québec, au MAPAC. Je vous présente trois espèces que vous connaissez très bien. Le phoque, il y a beaucoup de phoque dans le golfe. Beaucoup, beaucoup de phoque dans le golfe et c'est un prédateur très important au niveau de la ressource sous-marine. Le phoque bouffe tout ce qu'il y a dans la mer et il faudrait une meilleure gestion des stocks de phoque. Ça affecte quelle espèce en particulier, justement, le phoque ? Le phoque mange un peu de tout, mais particulièrement du sébaste, du haran, du macro, un peu de tout. Il ramasse un peu de tout. Je dirais que c'est un prédateur, le phoque, mais il faudrait qu'on trouve une façon aussi d'encore valoriser cette ressource-là. Avec l'huile, avec la viande, avec la peau, il y a du potentiel aussi avec cette ressource-là de phoque. Une autre espèce, vous l'avez mentionné, le sébaste. Actuellement, beaucoup de sébastes dans le golfe. Beaucoup, beaucoup de sébastes dans le golfe. Les scientifiques nous ont proposé une pêche, un quota de 88 000 à 300 000 tonnes pour 2025. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de ressources qui nous offrent de nouvelles opportunités de développement. Donc, c'est un potentiel pour développer les régions maritimes, mais également pour réduire la pression sur les autres stocks comme la crevette. Justement, la crevette, troisième espèce que je voulais vous identifier, actuellement baisse des stocks. Je ne dirais pas une baisse des stocks, mais un effondrement des stocks de crevettes. Le problème est tellement sérieux que nous sommes vraiment préoccupés par ce qui se passe dans la crevette. Il n'y en a plus de crevettes. Donc, il faut qu'on trouve des alternatives à cette pêche-là. Et ça nous inquiète un peu en termes de gestion de la ressource. Nous travaillons avec l'industrie pour trouver des alternatives à cette baisse drastique de la ressource de crevettes au Québec. Donc, il y a un changement dans l'écosystème marin qui fait qu'il y a des espèces, beaucoup d'espèces qui disparaissent. On n'a pas parlé du harang, on n'a pas parlé du macro, de l'aliment à queue jaune, de la pli. Et ce changement dans l'écosystème marin nous préoccupe et on aimerait bien nous adapter à cette nouvelle réalité-là. C'est possible de reconstituer ces stocks? Il me semble que ça prend du temps, mais c'est toujours possible de reconstituer les stocks avec des mesures de gestion, d'adaptabilité. Oui, c'est possible, dans le temps. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Les partis politiques montrent un grand intérêt pour le secteur des pêches. Joël Arsenault, je suis député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de pêcherie pour le Parti québécois. Donc, fourchette bleue, c'est quelque chose d'intérêt pour vous? Absolument. Et on a plusieurs représentants, évidemment, des Îles-de-la-Madeleine, mais aussi de tout le Québec maritime. C'est un endroit, évidemment, de réseautage pour tous ceux qui font soit la capture, la transformation, la distribution, la commercialisation des produits marins. Puis, on a encore un bout de chemin à faire, je pense, au Québec pour s'assurer que les Québécois soient les premiers à bénéficier des ressources marines et, finalement, de l'art culinaire qui peut se développer autour de ça. Et je pense que c'est là-dessus que mise la fourchette bleue, puis c'est ce qu'on vient promouvoir ici. Aux îles comme telles, le phoque, une ressource extraordinaire qui est encore sous-exploitée. Absolument, mais tout est difficile dans le phoque. Mais il y a des gens qui continuent d'y croire, de développer. On a une expertise à nul autre pareil dans la transformation de la viande, qui est un produit maintenant extrêmement prisé, extrêmement rare. Je viens de parler au producteur principal transformateur, la boucherie côte à côte, qui a fait une bonne collecte cette année. Comme on dit aux îles, ça regarde bien de ce côté-là, mais l'approvisionnement est complexe, la distribution également. Mais l'expertise est là, la volonté est là, les marchés existent. Donc, ça continue, puis les gens sont enthousiastes. Émilie de Santérien, coporte-parole de Québec solidaire. L'économie des pêches est une économie qui est importante pour les communautés côtières, les communautés de l'Est du Québec. Mais parallèle à ça, on a une grande ambition de développer la souveraineté alimentaire du Québec. Les produits maritimes doivent faire partie davantage de cette stratégie-là. On nous sort souvent le chiffre qu'on exporte à peu près 85 % des produits qu'on pêche vers les marchés extérieurs. On importe tout autant sur les marchés intérieurs au Québec. Ce n'est pas normal. On a la chance, librement la chance, d'être à proximité de la mer, d'être à proximité du fleuve et de pouvoir mieux connaître ce qu'on y pêche, ce qu'on y récolte. C'est fondamental. Et de ramener ça dans nos assiettes québécoises pour augmenter la part d'aliments locaux dans nos assiettes, c'est quelque chose dans lequel on croit qu'on veut développer. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs des leviers importants pour agir sur ces questions-là avec le marché institutionnel. Moi, j'étais porte-parole en agriculture pendant quatre ans comme députée. Je reviens comme porte-parole et c'est vraiment un enjeu qui est prioritaire, en fait, parce que ça développe aussi notre résilience vis-à-vis les aléas de la crise climatique. On a tout intérêt à développer notre souveraineté pour être moins dépendant des marchés extérieurs et des sous-bresseaux climatiques ou même économiques d'ailleurs dans le monde. Donc, c'est un dossier que vous suivez de près déjà? Absolument. Moi, je connais un petit peu plus le domaine agricole venant de l'Abitibi-Témiscamingue, une région où les pêches commerciales sont moins présentes, mais notre regard est vraiment tourné sur l'ensemble des filières qui peuvent contribuer à augmenter notre souveraineté alimentaire. Les pêches en font partie. Quand j'ai rencontré Sandra Gauthier plus tôt, en janvier, c'est une excellente ambassadrice. Elle m'a souligné toute l'importance du secteur des pêches justement pour développer le secteur alimentaire. On a la fin du moratoire sur le Cébasse Atlantique qui a été annoncé il y a quelques semaines. Il y a là un candidat idéal pour entrer sur le marché de nos CPE, le marché de nos CHSLD. Il faut s'assurer que ce sont nos petits pêcheurs québécois qui tirent la plus grosse part du gâteau. On a déposé une motion à l'Assemblée nationale la semaine dernière justement qui faisait cette demande-là. Donc, on veut être plus actifs sur ces dossiers-là qui sont d'une importance fondamentale pour le Québec. Un chef de parti fédéral était aussi de passage à fourchette bleue. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. M. Blanchet, la ressource marine au Québec a bien des aspects, a bien des égards. Elle est méconnue. Comment vous la voyez, vous? Méconnue, certainement. Sous-exploité, ce n'est pas certain. Il y a des espèces dont le déclin semble être validé. Dans le cas de la crevette, c'est une évidence. Dans le cas du Cébasse, ça a longtemps été vrai. La morue est encore un enjeu. Par contre, on nous remplit parfois. Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec le macro? Est-ce qu'on ne devrait pas débloquer un peu sur le bar rayé qui est rendu une espèce envahissante? Bref, il y a beaucoup d'enjeux et j'ai l'impression que la science a de la misère à suivre. Mais il est exact que l'exploitation qu'on fait des ressources du Saint-Laurent, qui offre des produits de très grande qualité, est destiné à l'exportation alors qu'on exporte des produits, souvent d'origine asiatique ou chinoise, de très mauvaise qualité. Et nous, c'est ça qu'on mange dans nos épiceries, plutôt que de consommer, en profitant de la proximité, de la qualité et de la fraîcheur, nos propres produits. Ce serait bon que le Québec rapatrie toute la juridiction sur sa zone de pêche maritime? Je pense que le Québec devrait tout rapatrier, point. Je suis un souverainiste. Mais oui, en effet, le Québec devrait être capable, comment dire, d'atténuer les impacts négatifs des chevauchements de juridiction entre le fond de l'eau, puis l'eau, la surface, le transport maritime, les rives, les infrastructures. Cette espèce d'imbroglio perpétuel nuit littéralement à tout le monde. Et le golfe est un ensemble. Vous savez, même si le Québec était souverain, il faudrait coordonner une politique des pêches entre toutes les juridictions du golfe Saint-Laurent. Parce que notre écosystème maritime, c'est le fleuve Saint-Laurent, mais c'est aussi le golfe Saint-Laurent. C'est là qu'on pêche. C'est là que les gens des îles pêchent. C'est là que les gens de l'île du Prince-Édouard ou, dans une certaine mesure, de la Nouvelle-Écosse vont aussi aller pêcher. C'est des enjeux que nous, on va aborder d'ailleurs ici lors d'une espèce de petit colloque qui vise à concilier les orientations des pêches dans l'espoir de dégager éventuellement une vision qui soit une vision régionale. M. Blanchet, merci beaucoup. Avec un grand plaisir. À propos du phoque, le temps presse. Gilles Thériault de l'Association des chasseurs de phoque Intra-Québec. Il y a déjà une demande beaucoup plus grande, en fait, qu'on peut combler actuellement. Donc, la demande est là, clairement. Je pense que la nécessité est là, également. Parce qu'avec le phoque, les populations de phoque ont vraiment explosé dans les dernières années. Pour le bien de la biodiversité marine, il va falloir mettre du phoque sur le menu. Le phoque, c'est très vorace. Donc, il y a d'autres espèces qui sont commerciales également, mais qui ont de la difficulté à cause du phoque. Absolument. Et puis, ça fait plusieurs décennies que les chasseurs et les pêcheurs, qui sont souvent les mêmes personnes, prévoient ce qui va se passer. C'est-à-dire, si on arrête de chasser le phoque, c'est un prédateur en haut de la chaîne alimentaire. Évidemment, ça va créer des problèmes en bas de la chaîne alimentaire. Et puis, maintenant, les scientifiques, finalement, sont rendus à l'avouer eux-mêmes. On va dire l'avouer parce que souvent, ils travaillent pour le fédéral, qui a beaucoup de difficultés à avouer que le phoque a un rôle à jouer dans tout ce chaos écosystémique-là. Mais maintenant, ils n'ont plus le choix de s'en rendre compte, de l'avouer. Donc, je pense que pour le bien, à nouveau, de l'écosystème, de la pérennité des pêches, il va falloir qu'on se mette à chasser davantage de phoque. Et en plus, c'est une ressource, c'est un gagnant-gagnant, dans le sens où c'est une ressource excellente à exploiter. Et en plus, ça va faire du bien à l'industrie de la pêche. Comme on dit, la balle est dans le cadre des politiques. Absolument, parce que c'est un dossier éminemment politique. Si on regarde ce qui se passe en Europe, en fait, les embargos sur le phoque, ça met de la pression sur le Canada. Le Marine Mammal Protection Act, également aux États-Unis, qui met de la pression sur le Canada également. Donc, on a de la pression internationale, sauf que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on n'a pas besoin des marchés internationaux. Le phoque, ça va rester un produit de niche, on s'entend, ça ne remplacera pas le bœuf demain matin. Et c'est un produit qui va rester cher, parce que ça coûte cher d'aller le chercher. Donc, c'est un produit de niche, un produit de luxe, mais c'est un excellent produit et il y a beaucoup d'utilité au phoque. On peut le manger, consommation humaine, on peut l'avoir pour consommation animale, on peut l'avoir comme appât, on peut l'avoir avec la fourrure, évidemment, la graisse. Donc, toutes les parties de l'animal peuvent être utilisées. On dit souvent, et là c'est une blague, on dit souvent tout est bon dans le cochon, mais tout est bon dans le phoque aussi. Absolument, et puis quand on parle aux Inuits, s'il y a un peuple qui connaît bien le phoque, ce sont eux. Et puis, c'est ce qu'il dit, disant le phoque, absolument, tout est bon et tout est complet. C'est-à-dire que pendant des millénaires, c'est tout ce qu'ils ont mangé à peu près du phoque, du poisson. Ils n'avaient pas de légumes au nord, puis ils se portaient totalement bien. Dans le phoque, il y a tous les oligo-éléments dont on a besoin pour être en santé. Donc, tout se mange et tout est bon dans le phoque. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a de quoi s'inquiéter, mais il y a aussi des choses plus encourageantes avec des espèces encore sous-exploitées. Bonjour, vous êtes madame. Saki de Unique. Unique, on est une compagnie qui valorise vraiment l'oursin vert du Québec. Et non seulement on fait la pêche, on fait la transformation, mais on fait aussi la promotion des produits pour que toute la population québécoise reconnaisse qu'on a un produit de qualité ici au Québec. C'est un produit très méconnu, l'oursin. Oui, ici au Québec, malheureusement, mais les Japonais, ils ont mangé ça depuis vraiment longtemps. Puis moi, vu que je suis japonaise, quand j'ai su qu'on avait l'oursin vert ici au Québec, mais ça m'a vraiment excitée parce que c'est un des produits le plus demandé au Japon. Alors, je me suis dit, mais on devrait faire connaître ça, non seulement aux Québécois, mais toute la population, tous les immigrants, tout le monde ici au Québec. Et vous êtes installée à Rimouski. Notre usine, notre pêche, ça se passe à Rimouski. Puis notre compagnie, on est basé à Montréal. Parce qu'on a plus de demandes à Montréal, on a plus de diverses populations qui sont plus ouvertes à essayer notre produit. Merci beaucoup. Merci. Et qui sait, peut-être y aura-t-il un jour une appellation réservée pour l'oursin vert du Golfe. Vincent Villela du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Le Conseil des appellations est un outil pour protéger les produits d'exception du Québec et ce qu'on trouve dans le fleuve ne fait pas exception. Et qu'on pensait que c'était une bonne idée de venir au contact des gens d'ici pour leur expliquer à quoi pouvait servir une appellation dans le cadre des pêches. Et il y a plusieurs espèces auxquelles on peut penser pour d'éventuelles appellations. Absolument. Ce que vous trouvez dans votre assiette, le homard, la crevette nordique, sont des fers de lance qu'on pourrait penser. Donc, bonne cueillette. Merci beaucoup à vous aussi. Chez Pêcherie Noref, filiale de Collabore, on veut davantage de produits du fleuve et du Golfe. Mais on voudrait instaurer une certification pêchée au Québec. Cynthia Rouleau, Léna Archambault des Pêcheries Noref. Vous avez toujours cette préoccupation de vous approvisionner le plus possible en espèces marines du Golfe Saint-Laurent? Le plus qu'on peut. Vous avez un bon pourcentage de vos approvisionnements qui viennent du Golfe et du fleuve? Selon l'approvisionnement qui est disponible dans le fleuve. On ne se cachera pas que la disponibilité est différente de ce qui se retrouve ailleurs dans le monde. Mais avec ce qui est disponible dans le fleuve, oui, on s'approvisionne le plus possible avec les produits du Québec. Il y a des choses à améliorer encore dans la répartition de la ressource sur les marchés? Absolument. Il y a quelque chose à améliorer et c'est le pêcher ici. On n'a pas de certification pêcher ici. Donc, ce serait super bien qu'un mouvement comme fourchette bleue s'implique dans le pêcher ici, avec des preuves de débarquement que le poisson vient vraiment du Québec. La problématique sur le marché du Québec, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont marqués du Québec, mais qui ne sont pas du tout pêchés au Québec. Ils peuvent être pêchés en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve. Donc, nous, on se bat le plus possible pour avoir les produits d'ici, du Québec, les pêcheurs du Québec transformés au Québec et vendus en étant un produit d'ici. Et c'est une de nos premières problématiques présentement en 2024. Avoir la certification pêcher ici par le gouvernement serait un avantage extraordinaire pour justement justifier les prix, la qualité et les produits d'ici. Vous pouvez utiliser la tribune, si on veut, de fourchette bleue pour pousser cette revendication-là? Absolument. Absolument. C'est une excellente tribune pour mousser le pêcher ici. Signe encourageant, la commercialisation sous l'étiquette fourchette bleue progresse, particulièrement chez Métro. Dave Parent, directeur mise en marché viande poisson pour la bannière Métro. Et là, on se trouve actuellement au salon fourchette bleue. Chez Métro, vous avez déjà un bon nombre d'épiceries qui sont certifiées fourchette bleue. Effectivement. Présentement, on a 25 % de la bannière, donc autour de 50 magasins. Et vous voulez aller plus loin? Oui, définitivement. La réponse de nos clients a été très positive dans la dernière année. Donc, aujourd'hui, on annonce qu'on va certifier 100 % de nos magasins. Donc, dans la prochaine année, on vise à avoir l'entièreté du réseau Métro certifié fourchette bleue. C'est-à-dire combien de magasins? 195 magasins au Québec. Je présume que vous avez aussi des visées sur l'offre de certaines espèces plus particulières qui ne sont pas nécessairement offertes actuellement dans vos magasins. Effectivement. C'est l'objectif premier de la certification. C'est aussi l'objectif de Métro de mettre de l'avant le plus de produits issus du Saint-Laurent pour nos consommateurs, pour permettre à chacun de nos consommateurs au Québec de mettre les produits dans leur panier à tous les semaines, à chaque fois qu'ils viennent visiter nos magasins. Et vous avez remarqué une différence entre les comptoirs de poissonnerie non certifiés fourchette bleue et ceux qui le sont? Définitivement. L'année dernière année, les magasins certifiés ont connu une croissance supérieure comparativement au reste du marché, ce qui nous a permis d'augmenter effectivement les ventes au niveau des produits fourchette bleue. Il y a encore de la place, là? Définitivement, il y a encore beaucoup de place. C'est sûr que présentement, on va faire un bout de chemin, mais je suis persuadé que d'ici les 10 prochaines années, on va regarder le chemin parcouru et on va être très impressionné du chemin que les produits du Saint-Laurent vont avoir fait sur nos tableaux. Merci beaucoup. Merci. Le créneau Poissons et fruits de mer d'ici progresse ailleurs également. Laure Simon, je suis acheteuse de poissons frais et fruits de mer pour les magasins IGA. Pour nous, c'était tout naturel d'être présent ici sur ce salon-là. Donc, on est très heureux de pouvoir être là et de voir un peu les produits du Saint-Laurent qui sont non exploités en partie actuellement dans certaines épiceries. Donc, c'est sûr que c'est l'occasion là-dessus de voir comment on peut promouvoir tout ça dans nos supermarchés. Il y a encore beaucoup de place pour du développement dans le secteur des poissons et fruits de mer, tout particulièrement ce qui vient du golfe et du fleuve Saint-Laurent. Oui, il y en a encore, c'est certain, parce que quand on regarde la carte de la fourchette bleue, de tous les produits qui sont certifiés fourchette bleue, c'est certain qu'il y en a qui sont encore vraiment méconnus des consommateurs. Donc, il y a encore de la place pour ça, c'est assurément. Et des innovations apparaissent sur le marché. Annie Galland. Creton de morue, mais fait avec du gras de canard. Alors, cinq ingrédients, c'est très santé. Ça fait aimer le poisson à ceux qui n'aiment même pas le poisson parce que ça ne goûte pas trop. On le trouve où, ce creton de morue? À la poissonnerie fortier de Sept-Îles. Il va être distribué ailleurs au Québec. On est ici pour le promouvoir, enfin. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Claudine Serrois. Je suis la directrice de la poissonnerie fortier à Sept-Îles. Au salon Fourchette Bleue, vous présentez trois de vos produits. Ce n'est qu'un aperçu, là. Ah, absolument. On fait tellement plusieurs choses dans notre magasin. Aujourd'hui, on a apporté du turbo mariné. On a apporté aussi le péton de la maignée, légèrement mariné aussi. Et on a apporté aussi le creton de morue qui est très, très populaire ici au salon. Le péton, il est particulièrement beau et gros, là. Oui, il est très spécial. C'est sûr que le péton de la maignée, il est particulier. Si on le compare à d'autres pétoncles, celui-ci grandit dans des eaux avec beaucoup, beaucoup de courant. Le muscle est différent. C'est ce qui donne au pétoncle une texture qui sort de l'ordinaire. Le creton de morue, lui? On a développé cette recette particulière-là avec une collègue, Annie Galland. Et on a décidé de le commercialiser. Il est distribué présentement localement et dans quelques poissonneries de la Côte-Nord, pour le moment. Éventuellement vers l'ouest du Québec? C'est ce qu'on aimerait, effectivement. Bien, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Les restaurateurs continuent de jouer un rôle important en faisant des produits du fleuve et du golfe leurs spécialités. L'exemple de chez Mathilde. Mireille Perron, du restaurant chez Mathilde à Tadoussac. Et Jean-Sébastien Sicard, chef des cuisines de chez Mathilde. Chez Mathilde, comment ça va? Ça va bien chez Mathilde. On recommence la saison juin 2024 et on a hâte d'accueillir notre clientèle. Toujours avec la préoccupation. Et la preuve, c'est que vous êtes ici au Salon Fourchette Bleue. La préoccupation d'offrir des produits maritimes du Québec. Tout à fait. Avec des beaux menus qui changent à chaque été. Le chef créatif, Jean-Sébastien, qui va nous créer plein de belles nouvelles choses. On est là pour découvrir ce qui se fait de nouveau. Puis parler avec les intervenants. C'est super intéressant. Et vous, chef, vous avez des visées particulières pour votre menu de la saison 2024. Que vous êtes en train de préparer d'ailleurs? Oui, c'est ça. On a commencé à être à l'élaboration du menu. Qu'est-ce qui est vraiment le fun? Puis à chaque année, c'est ça. La troisième année, pour nous, c'est tellement important. Parce qu'on fait des contacts extraordinaires ici à Fourchette Bleue. Pour surtout notre menu Mont-Saint-Laurent. C'est un singe service à l'aveugle pour la valorisation du fleuve Saint-Laurent. On est sur le combat encore d'essayer d'avoir du corail de pétonque avec la poissonnerie Fortier. On travaille avec la poissonnerie Soucy, aussi pour les crevettes crues, décortiquées. C'est des produits d'exception. C'est des produits que le monde, en général, les restaurateurs n'y ont pas. Mais le corail, c'est rejeté à l'eau. Puis là, c'est ça. On essaie de convaincre les pêcheurs pour qu'on puisse ramasser d'une certaine façon. Moi, j'ai eu une première livraison. Puis là, après ça, c'est comme compliqué. Les pêcheurs trouvent que c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Mais quels produits? Puis il n'y a personne. Ça se cuisine partout dans le monde. Comment ça qu'on leur jette à l'eau, nous autres? C'est un de nos combats très importants. Donc, si les choses vont bien, il y aura du corail au menu. On l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. Et en terminant, chez Mathilde, ce n'est pas difficile à trouver. Non, c'est en plein cœur du village de Tadoussac, en face de l'hôtel. En face de l'hôtel. Merci beaucoup. Puis bonne saison, même si c'est encore un petit délai avant la saison. Bonne saison. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et l'organisation Fourchette Bleue a remis ses prix annuels. Dans la catégorie Capture et élevage, le directeur de pêcherie Chipec à Mingant, Guy Vigneault, est le lauréat. Pêcherie Chipec est spécialisée dans le pétoncle de la Minganie. Le prix Fourchette Bleue veut souligner l'apport majeur de Guy Vigneault à la communauté autochtone et à la vie économique et sociale de la Basse-Côte-Nord. Dans la catégorie Transformation Gros et Détail, la lauréate est Élisabeth Arsenal, cofondatrice de Alcyon Selle-de-Mer des Îles-de-la-Madeleine. Pour la mise en valeur des produits marins du Québec, le prix Fourchette Bleue va à la microbrasserie Le Presbytère de Saint-Stanislas-de-Champlain pour la présence soutenue de poissons et de fruits de mer du Québec sur ses menus. Dans la catégorie Coup de cœur du jury, le prix Fourchette Bleue est décerné à l'événement Rendez-vous loup-marin des Îles-de-la-Madeleine qui a maintenant quatre ans. Ici Lionel Levaque, le mouvement Fourchette Bleue évolue bien et la synergie que l'on souhaite s'installe peu à peu. Quelques gestes politiques logiques et bien ciblés viendraient sûrement faciliter les choses. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada